Musique Je me rappelle qu'un nombre de journalistes s'interrogeaient sur la pérennité, la constance du créole Fashion Days. Et bien aujourd'hui, quelques mois après, c'est vous dire que la collectivité régionale, son président de région, Victorin Lurel, Madame Félix Assy-Bambuc, nous avons tenu à nos engagements, tenu aux engagements parce que le premier créole Fashion Day a été sans conteste une réussite. Nous avons quand même tenu, et Madame Justine l'a dit, nous avons tenu nos engagements, à savoir qu'il y a eu un comité de suivi qui avait deux missions. La première mission, c'était déjà pérenniser l'événement, mais c'était surtout aussi voir s'il y a une possibilité de créer une boutique de promotion de la mode caribéenne à Paris, alors c'est en cours. Et puis surtout, finaliser par des programmes comme Émergence, finaliser finalement la possibilité pour les Guadeloupéens de se professionnaliser davantage et de prendre confiance. Donc nous avons une série d'ateliers professionnels, mais ouvert aussi aux Guadeloupéens, tout est ouvert, c'est au Wall Street Center, où vous allez découvrir un état des lieux et aussi des perspectives pour cette mode caribéenne. Et puis, il y a une chose très intéressante, mes dames qui ne sont pas de la presse, les dames qui sont venues parce que c'est une conférence de presse, il y a des défilés de mode. Que seraient des 100 défilés de mode ? Donc il y a trois défilés de mode, dont deux importants, un qui s'appelle Fever, ici même, le 4, et puis un autre, un très populaire qui va être, je pense, très suivi à Descalandes. Donc voilà, c'est un programme très varié, c'est un programme effectivement dense, mais c'est un programme aussi de réflexion sur la formation, sur l'ingénierie, sur les possibilités finalement économiques qu'ouvrent la mode. Et c'est une façon aussi de prendre confiance en soi, aidée par de si belles personnes, n'est-ce pas ? Et moi, je pense que vous allez avoir de très agréables créoles fachandes cette année. Pour la deuxième édition, ce que j'attends, en fait, c'est que la partie développement soit plus importante, en fait, parce que sur la première édition, c'est vrai que c'était l'édition de départ. Donc j'ai envie de dire que le terrain a été déblayé. Certaines personnes, entre-temps, comme il s'est écoulé deux ans, ont eu le temps d'avancer. Moi, j'en fais partie, donc j'espère qu'en termes de rayonnement et de distribution, pour ceux qui sont le plus avancés, on pourra avoir des ouvertures, en fait, un peu plus importantes que celles de la première édition.